Le centre de ressources Coluche est inauguré. Magnifique équipement dédié aux jeunes calésiens. Il comprend deux structures, un centre de loisirs pour les enfants et le SAS Coluche, un dispositif unique en France, voulu par Natacha Bouchard et qui a pour but d'aller chercher les jeunes décrocheurs pour les ramener sur le droit chemin par le biais d'un coaching personnalisé. Près de 8 millions d'euros, c'est le montant des travaux financés à 80% par l'État. Cette expérimentation qu'on a mis en place il y a deux ans avec le SAS Coluche trouve aujourd'hui son aboutissement. C'était en fait une négociation, un échange. Quand il s'est agi de devoir mettre à l'abri 450 femmes et enfants, il a été proposé de les mettre à l'abri au centre Jules Fréry. Le ministre, Cazeneuve de l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, s'est engagé à financer à hauteur de 5 millions d'euros en subvention le nouveau projet de la ville de Calais pour accueillir ces jeunes. Lors de l'inauguration, l'un des fils de Coluche était présent. Il n'a pas caché son émotion et son admiration face à cette initiative. J'ai beaucoup de fierté de voir le nom de mon père associé à un projet aussi ambitieux, aussi courageux, aussi difficile à monter probablement et qui a nécessité beaucoup de solidarité. Ça va rendre service à plein de jeunes, notamment dans la région de Calais. Le Sascoluche, qui fonctionnait déjà, a pris possession de ses nouveaux locaux. Le centre de loisirs, lui, accueillera les premiers enfants dans quelques semaines.